Salut à tous, donc aujourd'hui on continue sur la présentation de figurines NECA donc cette fois-ci vous l'aurez reconnu et vous pouvez le lire c'est la figurine de Kevin McAllister donc de McComley Culkin dans le film maman j'ai raté l'avion donc c'est un film qui est sorti je crois en 1990 c'est un film de Chris Columbus donc voilà on suit l'histoire d'un petit garçon donc je crois que ça doit être le dernier de la famille un peu aventureux casse-coup et qui n'obéit jamais en fait et il va se retrouver par manque de chance il va se retrouver tout seul chez lui alors que ses parents sont partis à New York croyant l'avoir emmené en fin de compte ils ont emmené le fils du voisin et lui en fin de compte des malfrats vont venir essayer de voler des trucs chez lui et lui va s'en occuper comme il peut avec en regardant des films en bricolant des objets des pièges à l'extérieur dans la maison avec des extraits de films et tout donc c'est un classique du genre donc à mon avis tout le monde l'a vu ce film là ça me paraît plus que plausible c'est un film qui passe au moins deux fois par an et tous les ans au niveau des fêtes de noël donc voilà donc très très bon film donc interprété par malcolm lakeulkin joe petrie et l'autre david stearn ou daniel stearn un truc dans la c'est lui daniel stearn je crois que c'est daniel stearn donc voilà voilà la tranche home suite home allen donc voilà pour les 25 ans de maman j'ai raté l'avion voilà donc on va procéder comme toujours au déballage de la figurine et puis voilà je vais la déballer parce que c'est pas très pratique de déballer ça puis de filmer en même temps donc on se retrouve tout de suite pour pour la présentation de la figurine NECA de kevin McAllister donc voilà tout de suite donc voilà on est de retour donc je l'ai déballé je l'ai mis un peu en scène donc voilà ça se présente comme ça elle doit faire une bonne quinzaine de centimètres de hauteur donc cette fois ci par contre on n'a pas le trou sous les pieds pour mettre un socle NECA donc il faut essayer de la faire tenir comme on peut donc voilà donc là on a la deuxième tête où kevin se met à crier voilà on a la corde le vraiment le tout le truc de la corde on a le guidon de vélo la fameuse boîte à pizza little hero pizza la pizza des héros des petits héros la carabine et le kevin quoi donc voilà donc les vêtements c'est c'est vraiment du tissu donc ce qui est pas trop ce qui est bien quoi ça donne un effet plus réaliste encore donc voilà donc après il n'y a pas pas tellement trop oula pas tellement d'autres choses à dire donc si ce n'est qu'elle est très très bien réussi je ne pensais pas sur les photos et avant que j'achète qu'elle était aussi bien faite et au final je regrette pas du tout en fin de compte j'ai sauté sur l'occasion parce que pendant des mois et des mois et des mois elle était à plus de 200 euros la figurine donc rien que ça plus de 200 euros je crois 225 ou quoi et là je l'ai vue à 49 euros du coup je n'ai pas hésité je l'ai commandé direct parce qu'au cas où qu'elle remonte et bah franchement je regrette pas parce que elle est très très belle donc voilà et bah j'essaierai de me procurer la bande des casseurs flotteurs donc joe pechi et puis daniel stern mais là c'est pareil cela joe pechi dans le film doit être à plus de 550 euros la figurine donc c'est énorme c'est foutage de gueule et daniel stern il doit être aux alentours des 300 euros donc j'épluche les sites et le jour où je la vois dans les 50 55 euros je la prendrai donc voilà bon bah sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo donc ça sera le déballage de la figurine n'est cas de alien résurrection donc le newborn comme je vous avais déjà parlé je l'ai déjà reçu donc donc on se déballera ça dans quelques jours donc voilà salut à tous et à la prochaine regardez des films 1